Le Bas-Saint-Laurent. Rendre le temps. Le Bas-Saint-Laurent est riche en histoire et en culture, musées, sites historiques, expositions. Et Karine, justement, t'as de belles suggestions de sorties culturelles à nous proposer. Qu'est-ce qui marque notre culture ici au Bas-Saint-Laurent? Bien, justement, à Saint-Denis de la Bouteillerie, vous pouvez visiter la Maison des Chapets, qui raconte l'histoire d'un des pères de la Confédération canadienne, et puis qui nous font visiter, par des personnages, leur grande maison, avec de magnifiques jardins également à l'arrière. À Rivière-du-Loup, on peut découvrir le manoir seigneurial Frazer, qui nous raconte une partie de l'histoire de Rivière-du-Loup, parce qu'autrefois, ça s'appelait Frazerville. Dans Témiscouata, il y a aussi le phare Ingall, qui est une construction fidèle, justement, d'un phare des années 1800. Donc, on voit les soldats, comment ils vivaient dans ce temps-là. Donc, une belle visite à faire avec des enfants aussi. Rimouski compte aussi plusieurs musées à découvrir. Une des plus anciennes maisons de l'Est du Québec se situe justement à Rimouski, avec le site historique La Maison-la-Montagne. Il y a aussi le musée de l'Empresso Valen, qu'on ne peut pas passer sous silence. C'est le naufrage du paquebot de l'Empresso Valen qui a eu lieu au large de Rimouski en 1912. Plusieurs musées à visiter, mais c'est important aussi d'aller à la rencontre de nos artisans. Beaucoup d'artisans, justement, qui nous partagent leur passion et leur savoir-faire dans différentes boutiques. Chapelle du Quai à Rivière-Ouel, vous avez le Centre d'art à Kamouraska, à Rivière-du-Loup Art Académie, qui sont là aussi, l'Algue d'or qui fabrique du papier. Donc, si vous vous promenez partout sur les routes du Bas-Saint-Laurent, vous allez trouver une multitude de ces gens passionnés-là qui veulent vous transmettre une partie de leur savoir. Et cet été, il y a le retour aussi de plusieurs événements. Suivez notre site Internet pour avoir plus de détails et la programmation vraiment complète de tous ces événements-là et les théâtres d'été également. Alors, quel site Internet, justement, on visite? On visite le bas-saint-laurent.ca pour tout savoir.